2007, championnat du monde de parapente en Australie, Eva Wyschniaska est au mauvais endroit, au mauvais moment. On pensait être assez rapide pour distancer les nuages. La violence de l'orage surprend tout le monde. Je n'avais jamais vu un orage aussi gros. On savait qu'on jouait avec le feu. On aurait dit qu'un aspirateur géant les attirait vers le haut. Voici l'histoire extraordinaire d'une parapentiste qui a défié la mort à 10 000 mètres d'altitude. L'arrivée de l'Assemblée et la mort. Musique de générique Ce qu'il y a de merveilleux avec le paraponte, c'est qu'on est autonome. On prend un sac à dos, on grimpe et on s'envole, libre de toutes contraintes. Avant de commencer à voler, j'ignorais quel métier je voulais faire. Quand j'ai découvert le paraponte, ça a été comme un virus. Je l'ai attrapé et je ne pouvais plus m'en débarrasser. J'ai décidé de changer de vie. J'allais de compétition en compétition. Je dormais dans ma voiture. Toute ma vie était organisée autour du paraponte. Quatre ans seulement après avoir débuté dans la compétition, Eva Wisniewska est en tête du classement mondial féminin. Eva Wisniewska, première place dans la catégorie féminine. J'ai commencé par être championne d'Allemagne. Ensuite, j'ai remporté une coupe du monde, puis une deuxième, une troisième, une cinquième. Je me suis mise à collectionner les titres et le seul qui me manquait était celui de championne du monde. C'était mon rêve de le remporter. Six mois à peine après son accident, Eva reprend la compétition et participe au championnat du monde. Manille, la nouvelle mecque du parapente. 150 pilotes, issus de 34 pays, viennent s'affronter pour remporter le titre de champion du monde. Il n'y a pas de plus grande compétition dans cette discipline. Avant les championnats du monde de Manille, il y a eu un grave accident en Suisse. Je me suis beaucoup entraînée pour retrouver mon niveau. Bonjour à tous les parapentistes du monde entier de passage en ville pour disputer les championnats du monde de parapentes. Le ciel est dégagé, les vents variables, mais des nuages orageux sont annoncés pour cet après-midi. Une semaine avant les championnats du monde, Eva et l'équipe allemande participent à une épreuve d'échauffement de cross-country appelée XC Open. Je tenais à participer à cette épreuve pour découvrir la région. C'est un excellent moyen de repérer les bons endroits, les passages difficiles et de se préparer aux championnats. En tant que chef d'équipe, Stéphane Mast est responsable de la sécurité d'Eva et des six autres pilotes allemands. Eva était en grande forme physique, avec un mental à toute épreuve. Remporter le prix féminin ne l'intéressait pas. Elle voulait gagner la compétition. Andrea Smelecki s'entraîne avec Eva depuis trois ans. Eva est une pilote remarquable, l'une des meilleures au monde. Elle bat aussi bien les hommes que les femmes. Tous ceux qui souhaitent participer à la réunion doivent se présenter dans les 30 secondes, s'il vous plaît. Godfrey Ouenes est le directeur des championnats de cross-country de Manille. C'est l'un des pilotes les plus expérimentés au monde, et l'ancien détenteur du titre de champion du monde de vol longue distance. Contrairement au drag race qui est une course de vitesse, le cross-country est une épreuve d'endurance. Le vainqueur est celui qui est allé le plus loin en fin de journée. Il faut être rapide et endurant, à la fois physiquement et moralement. Dans ce type d'épreuve, les pilotes ont le droit de choisir la direction dans laquelle ils vont voler. Les premiers nuages commencent à se former au nord. C'est d'ailleurs là-bas que nous apercevons les plus gros. Lorsque les pilotes se réunissent au sommet du mont Bora pour évaluer les conditions météorologiques, les risques d'orage se sont intensifiés. Je leur ai expliqué qu'il y avait une ligne orageuse. S'ils y parvenaient suffisamment tôt, ils pourraient traverser et poursuivre leur vol. S'ils l'atteignaient trop tard, ils risqueraient de se retrouver coincés dans une impasse. 11h30, une partie des pilotes s'envolent. Une demi-heure après la réunion, la moitié des pilotes étaient dans les airs. Soit environ 50 ou 60 en tout. La plupart se dirigeaient vers le nord. Les parapentistes se servent des colonnes d'air chaud ascendant, appelées thermiques, pour gagner de l'altitude. Ils profitent de ces thermiques pour avancer et glisser de l'un à l'autre grâce au vent dominant. Les nuages sont de véritables ascenseurs. Plus ils sont importants, plus les pilotes vont vite. En compétition, ils s'approchent donc des plus gros nuages pour augmenter leur vitesse moyenne. Pour avoir une chance de gagner ce jour-là, ils devaient voler par vent arrière et en direction des nuages. Le tout étant de les dépasser avant que la ligne orageuse ne se forme ou que les cellules ne grossissent. Après le décollage, les parapentistes se regroupent en formation, appelées grappes. Poussés par le vent du sud, la plupart des pilotes choisissent de partir vers le nord. Une décision risquée, car le temps presse. Ils doivent vite dépasser la zone d'instabilité atmosphérique qui se trouve devant eux. Une heure après l'ouverture de la fenêtre de vol, l'équipe allemande se prépare à décoller. On ne voulait pas partir trop tôt. On avait décidé de laisser les autres pilotes repérer les thermiques et de suivre leur trajectoire pour gagner du temps. Eva effectue les vérifications d'usage avant le décollage et règle le track-lock de son GPS en mode enregistrement. Comme le vent venait du sud, on savait qu'on allait devoir voler vers le nord, entre les nuages. Mais ils étaient tellement loin au moment du décollage qu'ils ne nous ont pas paru dangereux. On voyait des nuages se former et apparaître un peu partout. Le ciel au nord nous paraissait chargé, mais il n'y avait pas encore de nuages orageux à ce moment-là. Un ami d'Eva, le parapentiste autrichien Gerold Améséder, n'est pas aussi optimiste. Lorsque je suis arrivé sur le mont Borat et que j'ai vu ces nuages, j'étais sûr qu'un orage se préparait. J'en étais persuadé. Mais c'est le problème avec les compétitions. On se laisse entraîner. Et du coup, j'ai quand même volé. Les parapentistes professionnels redoutent par-dessus tout les orages inattendus. C'est le seul élément qu'ils ne contrôlent pas. Une fois dans les airs, ils sont en contact permanent avec leur équipe au sol qui surveille la météo et les suit pour les récupérer après l'atterrissage. La première fois que j'ai appelé Stéphane, j'étais au niveau des nuages bas. Deva à Stéphane. J'ai parcouru 20 kilomètres depuis le décollage. Je suis à environ 2000 mètres d'altitude. Je me dirige vers le nord. Tout va bien. La première partie du vol était assez facile. J'ai suivi la crête nord sur une vingtaine de kilomètres environ. Jusqu'à ce qu'elle s'arrête et soit remplacée par un terrain plat. Lorsque les pilotes ont décollé et commençait à voler, ils pensaient que c'était une journée comme les autres. Le groupe s'est séparé en deux et Eva était à l'arrière du coton de tête. Les parapentistes devant elle avaient donc déjà franchi la ligne orageuse lorsque les nuages ont commencé à grossir et à devenir réellement menaçants. Gerold vole à présent en compagnie d'Eva à l'arrière de la grappe de tête. Je savais que les nuages poseraient problème. Mais dans une compétition, on essaie de trouver de bons thermiques. Ce jour-là, notre stratégie était de voler entre les nuages et de continuer vers le nord aussi longtemps que possible. et Zhang Pin, 42 ans, membre de l'équipe nationale chinoise, vole sur leur droite à une cinquantaine de mètres. Zhang Pin volait depuis les années 1990 et c'était l'un de leurs pilotes les plus âgés. Les plus jeunes de son équipe le respectaient. Il faisait partie des meilleurs. Et à ce moment-là, ils se trouvaient au même endroit qu'eux. Les pilotes devant Eva ont réussi à se frayer un chemin à travers les masses nuageuses en formation. Un petit nuage sépare Eva, Gerold et Zhang Pin, de la grappe de tête et du ciel dégagé. Plus les pilotes se rapprochent des gros nuages noirs, plus ils courent le risque de se retrouver pris au piège entre les deux plus grosses cellules orageuses. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter. Les deux nuages grossissaient à vue d'œil. Le ciel s'assombrissait. On savait qu'on jouait avec le feu, mais devant nous, le ciel était dégagé avec de légers cumulus. On pensait être assez rapides pour distancer les nuages. Lors d'une compétition de cross-country, les pilotes sont maîtres de leurs décisions une fois en vol. Votre sécurité dépend de votre aptitude à prévoir la météo et vous pouvez parfois risquer votre vie. Pour les pilotes restés en arrière, il paraissait évident qu'une formation nuageuse dangereuse était en train de se développer. La plupart d'entre eux ont décidé de se poser. Après 50 ou 60 kilomètres de vol, les conditions de vol ont commencé sérieusement à se dégrader. J'ai estimé que c'était trop dangereux. J'ai appelé Stéphane et je lui ai dit « C'est trop risqué pour moi. Je redescends. » « À ce moment-là, j'ignorais où était Eva. Mais je savais qu'elle devait être un kilomètre devant moi. » Des dizaines de pilotes font le même constat qu'Andreas et décident d'atterrir. Les cellules orageuses deviennent de plus en plus menaçantes. Les nuages prennent de l'altitude. Les orages en montagne sont beaucoup plus violents que les orages en pleine. « À ce moment-là, on avait tous sous-estimé la gravité de la situation. » Au-dessus de la masse nuageuse, un très gros cumulonimbus entre dans sa phase de maturité et se développe très rapidement. « Il s'est mis à pleuvoir à l'une de ses extrémités. » Eva aperçoit un gros nuage en face d'elle. « Il y avait un nuage en face de moi. Je savais que je ne pouvais pas passer dessous au risque d'être aspirée à l'intérieur par le thermique. » Elle décide de le contourner. En général, les orages se développent lentement sur les plaines autour de Manille. Mais aujourd'hui, les nuages grossissent rapidement et forment une ligne de cumulonimbus. Si ces cellules orageuses fusionnent, elles provoqueront un orage très violent. Les petits nuages en formation que les pilotes essayent de contourner sont aspirés par les plus gros nuages et se transforment en une énorme cellule orageuse de plus de 20 kilomètres de large. « Eva était à l'arrière du groupe de tête. Elle a donc vu les pilotes s'éloigner d'elle et elle a essayé de les rattraper à tout prix pour ne pas se laisser distancer. Elle voyait un peu de ciel bleu en face d'elle, mais ce qu'elle ne voyait pas, c'était la hauteur des nuages ni à quel point ils étaient noirs et menaçants. De là où on était, on pouvait voir cette espèce de gros nuage dominant, mais lorsqu'on est en dessous, on ne peut pas en deviner l'ampleur. Eva n'est pas seule. Elle est en compagnie d'autres concurrents qui, comme elle, ne pensent qu'à gagner. En compétition, les pilotes repoussent les limites. Leur sécurité, leur vie deviennent secondaires. L'adrénaline et les émotions prennent le dessus et on reste concentrés sur l'objectif. Une véritable course contre la montre s'engage. Gerold Amécédeur aperçoit devant lui deux pilotes suisses. Ils sont à 500 mètres environ et volent très vite entre les nuages. Ils sont sortis de la masse nuageuse et j'ai essayé d'en faire autant. Les pilotes accélèrent et tentent de gagner leur âge de vitesse. Malheureusement, les nuages fusionnent. Il n'y a plus qu'un seul immense nuage dans le ciel. L'énorme cumulonimbus les rattrape. Impossible de lui échapper. Eva et les autres pilotes sont pris au piège. On aurait dit qu'un aspirateur géant les entraînait vers le haut. Ils ne pouvaient absolument rien faire. Soudain, je me suis retrouvée dans un énorme ascenseur qui m'a aspirée dans le nuage. Le parapente m'entraînait et montait de plus en plus haut. Mon harnais m'empressait et je montais très vite. Ce phénomène d'aspiration s'explique par la présence de thermiques à la base d'un cumulonimbus. Plus le nuage est important, plus l'aspiration est forte. Les violents courants d'air verticaux au cœur de cette supercellule orageuse peuvent produire de la grêle, de la pluie, des vents extrêmement violents et des éclairs internuageux. Mon cœur battait à tout rompre parce que je savais qu'on était dans une sérieuse galère et qu'il fallait qu'on redescende aussi vite que possible. Les pilotes effectuent une manœuvre de descente en urgence appelée spirale. Cette manœuvre de descente d'urgence soumet les parapentistes à une force centrifuge considérable. On a l'impression que notre visage part en arrière, nos bras deviennent très lourds et toutes les alarmes de nos instruments se mettent à sonner. Le GPS ne fonctionne plus et l'aiguille du compas s'affole. C'est une position très difficile à maintenir mais s'ils redressent leur parapente, les pilotes savent qu'ils seront aspirés encore plus vite. Physiquement, j'étais à bout de force. La force G était si puissante que j'ai failli perdre connaissance. Dans un plongeon en spirale, le taux de chute est d'environ 20 mètres par seconde. A l'intérieur du nuage, le taux de montée dans le courant ascendant devait être de 30 ou 40 mètres par seconde. Elle n'avait aucune chance de s'échapper. J'ai aperçu Eva à gauche de mon champ de vision. Elle est descendue en spirale pendant une ou deux minutes mais le thermique était tellement fort que c'était comme si une main l'attrapait et la tirait vers le haut. Quelques instants plus tard, le pilote chinois He Zhongpin est lui aussi aspiré à l'intérieur du nuage. L'ami d'Eva, Gerold Amézéder, continue sa descente en spirale pour tenter d'échapper au courant ascendant. Gerold ne s'en est pas rendu compte sur le moment mais il a eu beaucoup de chance de pouvoir s'extraire des masses nuageuses. Il était tout près du courant ascendant qui emportait Eva. J'étais dans un thermique plus petit et j'ai eu la chance car c'est vraiment une question de chance de pouvoir redescendre. Lorsque je suis sorti du nuage, j'ai aperçu cette ferme. J'ai vu où je pouvais atterrir. Je savais que j'étais souri. Gerold se pose près d'un vieux bâtiment de ferme où il se réfugie pour se protéger de l'orage et des éclairs. D'autres pilotes sont déjà dans l'abri. Les éclairs étaient fulgurants. Le vent soufflait très fort et on avait peur d'être frappés par la foudre. Je n'avais jamais vu un orage si gros. J'étais sûr qu'Eva et le pilote chinois couraient un grave danger. Il n'était pas dit qu'ils s'en sortent vivants. Gerold prend contact avec le chef de l'équipe allemande pour lui transmettre ses coordonnées GPS. Je me suis dit qu'il valait mieux attendre que l'orage s'éloigne avant de partir à la recherche des deux pilotes. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser la gravité de la situation. Il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre que l'orage s'éloigne. J'avais très peur. C'était un peu comme si j'étais au milieu de l'océan avec des centaines de requins autour de moi. J'étais sans défense. La seule chose qu'elle pouvait faire c'était maintenir le parapente en état de vol. C'était vital. Elle ne savait pas où elle se situait par rapport à la voile parce qu'il faisait presque nuit noire. Elle devait donc deviner ce qui se passait. Elle devait sentir la pression dans les freins pour voir si le parapente tanguait vers l'avant ou vers l'arrière et espérer que l'orage la recrache sur le côté avant de l'emporter dans des altitudes glaciales. Pendant ce temps, Ae Zhang Pin continue à lutter contre le courant ascendant. Il parvient à guider son parapente vers le bord de la cellule orageuse. A un moment donné, il était un peu plus loin qu'Eva et au bord du nuage orageux. Le nuage l'a relâché et il s'est mis à redescendre. C'est là qu'il a été frappé par la foudre. Eva entend l'éclair mais ne se doute pas du drame vécu par son concurrent. je me suis mise à prier si Dieu ou les anges existent s'il vous plaît aidez-moi. Je n'ai pas arrêté de prier. J'espérais, je croyais vraiment que j'allais m'en sortir. c'est un peu de prier. Stéphane Mast ignore tout du danger que court Eva. Je savais qu'elle était loin de moi mais où ? J'étais sous une pluie battante et je ne pouvais pas la voir. Eva tente désespérément de joindre son équipe au sol. Stéphane, je suis dans le nuage. à plus de 5000 mètres. Il pleut et il grêle. Je ne peux plus. Stéphane n'aura plus aucun contact radio avec Eva. Je commençais à me dire qu'il y avait de gros risques pour que ce pilote soit le premier que je ne ramène pas vivant d'une compétition. la troposphère est la couche la plus basse de l'atmosphère. Elle contient à peine assez d'oxygène pour qu'un homme survive. Au-dessus de 7000 mètres, l'air se raréfie. Les alpinistes appellent cette altitude zone mortelle car le corps utilise plus d'oxygène qu'il n'y en a de disponible. Aucun de ceux qui sont allés au-delà de 7000 mètres n'ont survécu. Les pilotes emportés à 6000 ou 5000 mètres d'altitude sont morts à cause des turbulences, des grêlons, du manque d'oxygène ou d'hypothermie. J'ai un écran noir devant les yeux et toute mon énergie me quitte. Incapable de lutter davantage, Eva est emportée vers la zone mortelle. En attendant que l'équipe autrichienne vienne le chercher, Gerold appelle Stéphane Mast, le chef d'équipe d'Eva. J'ai téléphoné au responsable de l'équipe allemande pour lui dire qu'Eva avait de sérieux ennuis mais il ne m'a pas écouté. Ça m'a mis en colère parce que j'ai déjà perdu des amis dans un orage. L'orage était très violent, les éclairs fusaient. De là où j'étais, je ne pouvais rien faire pour aider Eva parce qu'il pleuvait des cornes. Stéphane reçoit un appel radio d'Andreas Maleky qui vient d'atterrir dix kilomètres plus loin. J'étais soulagé de savoir qu'Andreas Maleky avait atterri sain et sauf. Il m'a transmis ses coordonnées et j'étais content de pouvoir m'occuper d'un des membres de mon équipe. Même si je pensais constamment à Eva. Eva est maintenant à une altitude proche des 7000 mètres. Elle est juste en dessous de la zone mortelle. Son GPS enregistrait un taux de montée de plus de 40 mètres par seconde, ce qui est assez incroyable. Vu la rapidité de son ascension, elle n'a eu que deux minutes pour s'acclimater à sa nouvelle altitude. L'atmosphère s'amincissait et l'oxygène se raréfiait. Il faisait de plus en plus froid, entre moins 40 et moins 45 degrés. Elle s'est évanouie. Livré à lui-même, le parapente continue sa course folle à une centaine de kilomètres heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le track-lock d'Eva indique une altitude de 9 946 mètres. Soit un peu plus de 1000 mètres au-dessus de l'Everest. Elle est au bord de la stratosphère. Son corps est exposé à des températures de moins 55 degrés Celsius et passe en état d'hibernation. Le parapente a continué à voler. Il n'avait pas besoin d'être piloté parce qu'au-dessus du nuage, il y avait beaucoup moins de turbulences. Il était même très stable grâce à l'effet pendulaire. Le pilote est suspendu à son parapente tel un pendule, ce qui stabilise la voile. Le fait qu'elle ait perdu connaissance n'était pas dangereux. C'est peut-être même ce qui lui a sauvé la vie. Les températures glaciales ont ralenti le métabolisme d'Eva. Son organisme utilise les ressources qui lui restent pour maintenir en vie ses organes vitaux. En général, le manque d'oxygène à cette altitude vous tue en 10 ou 20 secondes. Les alpinistes parviennent à survivre à des altitudes extrêmes grâce à un équipement spécial, une acclimatation progressive et des bouteilles d'oxygène. Eva flotte à 10 km au-dessus de la Terre, vêtue d'une combinaison légère et sans aucun matériel de survie. Elle doit impérativement redescendre à une altitude plus basse, avant que le manque d'oxygène et le froid n'endommagent ses organes vitaux. Lorsque l'orage s'éloigne enfin, Stéphane récupère son coéquipier, Andreas Maleky. Il est sorti de la voiture et dès que je l'ai vu, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Il m'a dit, Eva est dans le nuage. Eva manquait à l'appel. Et on pensait ne jamais la revoir. On était convaincus qu'il était impossible de survivre à un orage pareil. Si vous êtes à 4000 mètres et que vous continuez à grimper, il y a la grêle, les éclairs, un froid glacial. Personne ne peut survivre à tout ça. L'équipe allemande part à la recherche d'Eva dans les immenses plaines autour de Manille. Si elle réussit à s'échapper du nuage et à atterrir, elle aura besoin d'une aide médicale. J'ai tout de suite essayé de joindre Eva sur son portable. Il n'y avait aucune tonalité. Je n'entendais rien. La ligne était coupée. Évanouie, Eva flotte à la limite de la stratosphère depuis bientôt 45 minutes. Aucun être humain n'a survécu à cette altitude aussi longtemps. Et si elle survit, elle risque d'avoir de graves séquelles. Eva est dans la zone mortelle. Suspendue à 6 kilos de nylon, elle flotte au-dessus du nuage orageux à plus de 30 000 pieds. Elle est évanouie et comme son corps penche sur le côté, le parapente amorce tout doucement un long virage. On en a la preuve grâce à son track log. Pendant environ 40-45 minutes, elle effectue un long virage à 360 degrés. À moins 55 degrés Celsius, la voile et le harnais d'Eva sont couverts de glace. Le harnais pèse très lourd. Soudain, la voile cède et se plie. Eva descend à une vitesse vertigineuse. Elle traverse l'atmosphère à plus de 200 km heure. C'est plus rapide qu'une chute libre à une altitude plus basse. Même si les suspentes sont intactes, la situation pourrait difficilement être pire. Il lui reste peu de temps avant de toucher le sol. Mais au bout de 3000 mètres de chute, un miracle se produit. À environ 6900 mètres, le parapente se redéploie et reprend son vol. Eva reprend connaissance. L'atmosphère est plus riche en oxygène, l'air plus chaud et son corps s'est ranimé. Elle a une chance de survivre et de s'échapper de ce nuage. Lorsque je me suis réveillée, je ne savais pas combien de temps j'étais restée évanouie. J'avais l'impression que cela n'avait duré que quelques secondes, une minute peut-être. J'ai retiré la glace sur l'écran de mon GPS pour connaître mon altitude et il indiquait toujours 6900 mètres. Eva est à présent juste en dessous de la zone mortelle. Elle est désorientée et enveloppée d'un épais nuage. Elle n'a pratiquement aucune visibilité. Sa voile est toujours couverte de glace. Le pire, c'était le froid. Je grelottais et j'essayais de voler droit. Eva est au bord du nuage mais elle court toujours le risque d'être à nouveau aspirée à l'intérieur de la cellule orageuse. Le cauchemar n'est pas fini. Eva doit encore atterrir. Lorsqu'elle reprend conscience, elle est désorientée. C'est là que l'instinct et l'expérience entrent en jeu lorsque les automatismes prennent le relais. Elle a eu la présence d'esprit et la volonté de continuer à piloter le parapente et de prendre de bonnes décisions. Il était vital qu'elle n'entreprene pas de manœuvres ou elle risquait de perdre le contrôle. Un pilote moins expérimenté aurait commis une faute dans de telles circonstances. À deux doigts de mourir, Eva pense à ses parents. Je ne pouvais qu'imaginer leur douleur si je mourrais maintenant. Je priais pour que ça n'arrive pas, ni ici, ni maintenant. C'est tout. Je ne pensais qu'à survivre et à ce que je pouvais faire pour y arriver. Il fait d'un froid glacial. Eva doit atterrir le plus rapidement possible pour ne pas mourir de froid. Elle décide de descendre lentement en spirale. à une telle altitude, cela lui prendra du temps. Son parapente est plein d'eau et de glace. voler dans ces conditions est très dangereux et Eva lutte pour survivre. Elle n'abandonne pas. C'était la seule chose à faire. Se concentrer sur ce qu'on peut faire et ne pas renoncer. Une rumeur circulait selon laquelle un pilote chinois manquait à l'appel et il était impossible de le joindre par radio. Le corps de He Zhongpin est découvert à 60 kilomètres de l'endroit où il a été aspiré par le nuage. Un éclair l'a tué sur le coup. La nouvelle a ébranlé la communauté parapentiste de Manille. Tous les pilotes étaient sous le choc. En particulier les pilotes chinois qui ne s'attendaient pas à ce que cela arrive à l'un de leurs pilotes les plus expérimentés. 20 minutes plus tard, l'orage a dépassé la ferme où les pilotes autrichiens se sont réfugiés et c'est sous un ciel dégagé que leur chef d'équipe les récupère. Ils se lancent tout de suite à la recherche d'Eva. On ne savait pas où chercher mais on avait l'espoir de repérer sa voie à l'orange. Quand j'ai aperçu la Terre, c'était magique. Comme si je venais du cosmos et que je rentrais sur Terre. après 45 minutes de descente en spirale, Eva se retrouve à une cinquantaine de kilomètres de l'endroit où elle a été entraînée par le thermique. J'ai aperçu une petite ferme. Je me suis mise contre le vent et j'ai atterri. Good land, safely. Eva se pose dans un enclos isolé, loin des routes principales et de son équipe au sol. Je me fichais du temps que cela me prendrait pour rentrer à la maison ou si quelqu'un allait me retrouver. Je savais que j'avais survécu et c'était l'essentiel. J'avais tellement froid que j'essayais de penser à ce que je pouvais faire pour me réchauffer. J'ai essayé de me lever et de marcher pour me réchauffer mais j'étais trop fatiguée alors je me suis roulée en boule. J'ai encore essayé de me servir de ma radio. Comme il faisait plus chaud, j'espérais qu'elle remarcherait. Elle ne fonctionnait pas. Soudain, j'ai entendu mon téléphone portable. Je l'avais complètement oublié. J'ai dit Stéphane, ça sonne. Il n'y avait pas de tonalité avant. Lorsque j'ai décroché, j'ai entendu Andréas Maleky mais on a été coupé. La réception n'était pas très bonne. J'ai décidé d'envoyer par SMS les coordonnées affichées sur mon GPS quand la réception serait rétablie. Je me suis dit quand j'ai entendu la voix d'Eva, ses premiers mots, j'en ai eu la chair de poule et ça me fait encore cet effet quand j'en reparle comme maintenant. Elle a dit j'ai froid, dépêchez-vous. Je lui ai répondu Eva, on a besoin de tes coordonnées. J'étais tellement contente d'être en contact avec mon équipe et de pouvoir leur transmettre ma position. Je savais qu'ils venaient me chercher. L'équipe allemande vient d'avoir la confirmation qu'Eva a survécu à leur âge. Mais il lui reste encore à la localiser dans les vastes plaines environnantes. Eva est toujours en hypothermie. Elle risque de mourir avant l'arrivée des secours. Soudain, les Allemands réalisent que Gerold et l'équipe autrichienne ne sont qu'à une vingtaine de kilomètres d'Eva. Lorsque j'ai appris qu'Eva avait survécu, je savais qu'il fallait la récupérer au plus vite. Je me disais qu'il y avait très peu de chances qu'elle survive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'équipe autrichienne ne revient pas de découvrir le parapente d'Eva intact et le harnais couvert de glace et de grêle. Quelques minutes plus tard, Stéphane est arrivé avec les autres pilotes de l'équipe. Ils étaient tous heureux de me voir en vie et ils m'ont aidé à monter dans la voiture. Gerold et les autres pilotes autrichiens se sont occupés et j'ai essayé de récupérer mon matériel. J'ai appelé Godfrey pour savoir à quel hôpital nous pouvions la conduire. Et à l'arrière de la voiture, Eva consultait son GPS. Elle a plusieurs fois répété qu'elle était presque montée à 10 000 mètres et il disait « Non, je n'y crois pas ». On n'y croyait pas. Il arrive que les instruments ne fonctionnent pas correctement. Plus tard, lorsqu'on a analysé son parcours en détail et qu'on a vu à quelle altitude elle était montée, on est resté figé devant l'ordinateur et on a dit « C'est impossible ». Je me souviens de ne pas avoir été surpris parce que je sais à quelle vitesse un thermique peut vous emporter à l'intérieur d'un nuage. Je n'étais pas étonné de savoir qu'elle était montée si haut mais qu'elle ait survécu. Eva quitte l'hôpital peu de temps après y avoir été admise. Mise à part quelques engelures sur les oreilles et les jambes, elle n'a aucune autre blessure apparente. Le docteur n'arrivait pas à croire que j'avais survécu à cette altitude. Il a mesuré mon taux d'oxygène dans le sang et m'a dit que tout était normal. Il n'en revenait pas. La nouvelle se répand très vite. Un nuage a aspiré une parapentiste, l'a congelé puis relâché. Elle est montée si haut qu'elle s'est évanouie. Elle est revenue avec quelques engelures. Prise au piège dans un orage alors qu'elle participait au championnat du monde de parapente en Australie. Un parapentiste chinois a trouvé la mort au cours de l'orage. La mort tragique du pilote et Zhang Pin atténue l'euphorie entourant la survie d'Eva et en deuil les championnats. Nombreux sont ceux qui se sont focalisés sur la survie d'Eva en oubliant un peu qu'un homme était mort ce jour-là. Personne n'a volé le lendemain après avoir appris la nouvelle de sa mort. Lorsque Zhang Pin a été foudroyé, le track-lock de son GPS a cessé de fonctionner. D'après la position indiquée sur l'écran, il ne se trouvait pas très loin d'Eva au moment où il a été touché par l'éclair. La distance entre Eva et le pilote chinois n'était que de 500 ou 600 mètres. Je sais que ce qui s'est passé est ma faute et qu'à l'avenir, je prendrai mes décisions seules sans regarder ce que font les autres. Ce genre de mésaventures ne peut plus m'arriver. Il y a encore de l'eau à l'intérieur. C'est tout simplement extraordinaire qu'Eva ait pu survivre à une telle altitude mais ce que je trouve encore plus intéressant c'est qu'elle ait réussi à piloter son parapente et à atterrir. La voile était très lourde. Je ne sais pas comment elle a fait. C'est incroyable. Extraordinaire. Elle a survécu. Elle voulait vivre et continuer à aller de l'avant. Ça n'arrivera plus. Plus personne ne survivra à de telles conditions et quasiment sans aucune séquelle. C'était un miracle. 6 jours plus tard Eva retourne au sommet du Mont Bora et s'envole. La plupart des gens ne revoleraient plus jamais après une telle aventure mais elle au bout d'une semaine dès qu'elle s'est sentie mieux elle est retournée voler. La regarder était très impressionnant. C'était un moment inoubliable de la voir s'envoler dans le ciel avec le même parapente. Pour nous c'était ça le miracle. Je voulais être seule dans le ciel pour être tranquille. Je voulais penser au pilote chinois. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais survécu et pas lui. Je sais que j'ai eu de la chance mais je me dis qu'il y a peut-être une raison pour laquelle je suis toujours de ce monde. Merci. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage